Alors oui la mâche donc je connais pas un maraîcher qui fait comme moi mais j'attends de vous me dites si vous faites donc la mâche comment elle est récoltée là j'en suis à ma dixième récolte à peu près la mâche qui est là derrière bah avancée avancée donc celle-là doit faire six ou sept récoltes quoi mais celle d'à côté elle est pareille et donc on fait une récolte tous les toutes les semaines ou tous les quinze jours et plus ça va plus ça pousse donc il n'y a pas besoin d'avoir bah je vois des maraîchers ils ont toute une serre comme ça rempli de mâche parce que il la récolte en une fois et comme il coupe sous le collet ou au collet ça repoussera pas ou il arrache tout entière ça dépend là on coupe juste au dessus mais au ras du ras on garde toutes les belles feuilles et ça il n'y a pas de limite au nombre de coupes quoi et plus ça va au début on a quatre cinq feuilles pauvres feuilles qui sont toutes faibles et plus ça va plus il y en a beaucoup et au lieu d'en avoir et le temps est réduit entre deux récoltes quoi et donc c'est vraiment très intéressant la chose que j'ai pas fait c'est qu'il faudrait faire sur ça pour que ce soit encore plus simple c'est au lieu de les enterrer juste poser les mottes ça vous devez le faire et puis poser les mottes sur du compost parce que là j'ai un peu de chien nant qui arrive à traverser et donc ça pourrait l'occulter quoi et puis bah pareil sur le mescla on va travailler sur le même raisonnement de faire des coupes et des recoupes en train mais bon c'est du classique aussi quoi et puis ça marche vraiment bien on enlève le coin on a fait un tas là où on en fait des tas d'heures des fois on a passé de place et puis hop un petit coup de semis à la main un petit coup de compost au saut et puis l'affaire est faite et ça va très vite j'ai une technique que j'avais utilisé un compost très séchant parce que de déchets verts de les plateformes de compostage les mêmes matériaux du coup j'arrose 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 le tas mais comme ça j'humidifie le compost et là le compost se tient un peu mieux mais si on fait pas ça bah il là il serait un peu tout sec quoi il laisse passer il chope pas l'eau il le laisse l'eau passe à travers le compost et le compost reste sec et c'est pour ça que les carottes je remets pas celui-là il y a du semis de radis il y a du terreau de feuilles il est un peu froid je l'ai remis un terreau de feuilles et c'est semé à la main tout est semé à la main c'est quoi la terreau de radis donc c'est toujours hyper propre les semis ça marche vraiment bien on voit bien bah là le mesclin il est tout propre la mâche elle a été peut-être désherbée une fois le chien n'a mais pour pas avoir le problème il faudrait mettre du compost et puis poser les mottes dans le compost et puis les tomates quand on retire les tomates il faut pas les arracher il faut couper aux pieds on gagne notre temps on s'embête pas et on ne détruit pas la structure du sol enfin c'est plus simple surtout des fois et puis pour terminer enfin oui j'ai encore un petit bout mais j'aime bien en parler donc vous voyez que sur tous mes itinéraires j'essaye de tout simplifier au maximum plus c'est simple plus on est sûr que ça marche en fait c'est bon on arrive enfin j'arrive sans l'avoir lu dans ce que dit Fukuoka la culture du non agir on arrive vraiment dans ces concepts là mais quand on simplifie quand on se pose la question au lieu de dire qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais pas faire bah c'est vraiment intéressant parce que on gagne beaucoup de temps on se pose du coup les bonnes questions qu'est-ce que je fais qui est inutile qu'est-ce qui est utile qu'est-ce qui est inutile on fait plein de choses qui sont inutiles toujours toujours et donc à simplifier simplifier on peut gagner du temps on peut dégager du temps pour faire autre chose et du coup on est vraiment dans un optique on sème, on plante et on récolte et on fait rien d'autre donc les rotations ça marche plus là ? rotation c'est de la connerie la rotation elle a un objectif les rotations classiques qu'on connaît en agriculture c'est des rotations qui ont pour objectif de gérer la fertilité sauf que le sol chez François il commence à avoir un peu de recul toute l'année son sol a entre 100 et 200 unités d'azote donc la fertilité elle est là il n'y a pas besoin de la travailler après l'autre point de vue qu'on veut gérer avec les rotations c'est les maladies moi je vois que j'ai très très peu de maladies on va essayer de travailler avec des systèmes équilibrés le recul est un peu moins important quand même va voir chez François moi oui oui j'ai pas de recul mais j'en ai pas pour l'instant mais voilà moi je commence à en avoir grâce à François et on voit qu'il y a peu de maladies parce que le système est équilibré et que nos systèmes classiques agricoles sont des systèmes profondément déséquilibrés parce qu'avec trop de monoculture avec un sol mort et l'équilibre se fait vraiment dans le sol pour moi parce que je ne sais plus quel est le chiffre c'est 90-95% des espèces de la vie animaux, gros bestiaux compris se trouvent dans les 10 premiers centimètres et à la surface du sol un bon exemple là dessus c'est le topin c'est que là on est après prairie on n'a pas des ravages de topin par tous les bouts une mise en culture de prairie bio traditionnelle c'est un labour des déchômages, des machinages, des trucages, des binouillages et le seul bestiaux qui survit c'est le topin parce qu'il a une carapace super dure il est un peu en profondeur etc et donc dès la première année de mise en culture les premières salades qu'on plante tout est ravagé par le topin ça ne le fait pas dans ces sols là donc quel est le vrai régime ? moi ça fait un peu moi chez moi ça le fait mais ça va s'équilibrer ça va s'équilibrer nous on voit que dans nos sols on a beaucoup de topins j'ai fait des buts permanents comme il est milieu à Zlip la première année pas une salade la deuxième année c'était fini c'était fini ça c'est fait donc quel est le vrai régime alimentaire du topin ? on peut imaginer que sur une prairie qu'on vient de culbuter de retourner dans tous les sens bah le topin il survit puis il n'a plus rien à manger à part la petite salade qu'on vient de mettre donc peut-être que dans ces sols là il va manger des débris organiques il va se nourrir d'autres choses on sait pas trop c'est pour ça qu'il y a une bonne technique pour une bande de 4 mètres par 33 donc là il me faut 2 balles de foin pour payer 20 cm ici voilà ça c'est toi qui fais ça j'essaie d'optimiser ça mais voilà avec un foin graineux on fait déjà des très belles choses quoi parce que les graines quand on met épais de paillage elles ont peut-être tendance plus enfin je sais pas comment ça se passe mais ça a tendance à ne pas germer sur la saison et là on voit peut-être qu'en fin de saison ça se met à germer mais on a déjà parcouru du chemin d'ici là quoi et on a déjà eu une belle récolte et voir comment gérer cet enherbement moi je le gère par le bâchage voilà ben là on va voir la serre d'à côté j'ai pas désherbé vous allez voir on y va et quand je dis que je désherbe pas ça veut dire que j'enlève moins d'un adventice par 3 mètres carrés quoi donc je désherbe quand même mais on le fait en même temps qu'on qu'on finit une récolte ou tout ça et ça se voit même pas quoi c'est pas du temps de dire je passe une heure à désherber pas du tout je récolte en même temps je fais attention à enlever la plante qui traîne par là et puis c'est fait quoi donc là tu avais ton foin qui était présent ? là le foin était présent je l'ai pas enlevé je l'ai juste bien rétalé proprement des fois ça fait des tas quoi un coup de... toujours la même chose je l'ai déjà dit un coup de débroussailleuse sur le côté pour faire mes lignes je fais les lignes en avançant en même temps du coup j'ai même besoin de cordeau enfin je le fais... j'essaye d'aller droit quand même mais voilà et ça le fait plus ou moins et après j'écarte à la main à 4 pattes j'avance à la ligne et puis je sème juste après avoir écarté et puis je mets du compost juste après et là j'ai semé donc là j'ai semé betteraves épinards carottes et blettes voilà mais tu dis que c'est celle qu'il faut arroser ah bah non mais ça c'est mon compost qui m'oblige à arroser tout deux fois par jour quoi si ce serait l'idéal pour que d'avoir sûr que mes carottes et germes mais parce que c'est mon compost que c'est chiant j'aurais un compost qui serait de bonne qualité et qui reste toujours bien humide qui retient la flotte dans de bonnes proportions mais après il y a toujours des limites mais voilà bah là j'aurais pas de soucis j'arroserais tous les jours ou tous les deux jours et puis ce serait suffisant non j'ai pas d'aspersion j'ai le tuyau jaune pour l'aspersion ah là j'arrose tout d'un coup là là l'idéal du coup j'avais complètement mal conçu mon système d'irrigation parce que j'avais prévu une ligne par mètre et il faut prévoir pour des lignes comme ça une ligne par 30 cm de même que quand on a une planche de mesclins il faut prévoir de toute façon l'écartement entre deux sorties de goutte à goutte c'est 30 cm donc il faut après aussi le voir dans le plan que ce soit aussi un écartement de 36 cm entre ta ligne et là ça arrose tout en... sans aspersion j'aime bien ce système là qui est plus... peut-être... enfin je connais pas bien les prix entre les deux systèmes mais ça m'a l'air moins cher oui je sais pas je me trompe peut-être ah non c'est pas la même chose peut-être qu'avoir les deux c'est le mieux mais ça m'a pas l'air d'être mieux parce que ça me coûte deux fois plus cher donc dans un premier temps je suis content comme ça et j'ai rajouté peut-être une... là ou au-dessus une deuxième ligne enfin oui j'ai pas besoin d'ajouter une deuxième ligne je vais juste remettre les... les crochets entre deux et puis comme ça doubler le nombre de lignes quoi tripler le nombre de lignes puisque j'en ai une tous les mètres voilà voilà ce serait intéressant de regarder le sol là la bêche elle est arrivée oui là c'est sec là c'est archi sec j'ai pas beaucoup arrosé cet hiver et c'est plutôt conseillé pour moi d'arroser avant de se mettre à semer arroser comme des sauvages pour que ça reprenne bien toute l'humidité on préfère garder les sols plutôt secs sur les cultures qu'on arrose pas à fond à fond et puis après à l'hiver ce serait intéressant de rarroser pour les cultures d'hiver quoi je te laisse faire les commentaires sur le sol surtout le spécialiste ce qui est intéressant c'est que sur ces serres là on a eu un petit souci l'an dernier quand on a démarré c'est qu'en fait donc on a bâché enfin tu as bâché avant que les serres soient construites oui comme là là c'est bâché avant que c'est construit et on a fait un truc c'est qu'on a mis des matières organiques sous les bâchages oui j'ai mis du fumier parce que là on a eu un souci c'est à dire qu'en fait on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais ce qui a l'air de s'être passé c'est qu'en fait sous la bâche les matières organiques elles se sont humidifiées parce qu'en fait la bâche garde l'humidité donc toute la matière parce que là en fait quand vous avez un paillage ça pourrit par le dessous donc ça pourrit progressivement le truc c'est que si vous mettez une bâche par dessus en fait tout le mulch se met à pourrir d'un seul coup et en fait il semble que les champignons quand ils mangent tout le mulch ils forment une couche étanche en fait et on a vu de la Nairobi apparaître dans le sol c'est à dire qu'il est devenu gris sous la couche étanche c'était vaseux c'était vert ça puait ça puait il est devenu gris exactement comme quand on a de la compaction ou quand on a un sol travaillé qu'on arrête de travailler et qu'il reçoit trop d'eau quoi et donc on avait les symptômes de la compaction parce qu'on avait de la Nairobi mais en fait c'était pas du tout compacté parce qu'on a vu aucune action mécanique pour tasser le sol et puis les vers de terre étaient toujours en prison et les vers de terre ils étaient là ils bossaient enfin ils essayaient d'ailleurs ils essayaient de... donc ça c'était un peu notre erreur et c'est pour ça qu'on retrouve là toutes les taches de rouge de rouge d'oxydation d'oxydation qui vont disparaître petit à petit et en fait bon on s'est un peu inquiété on s'est demandé s'il fallait pas retirer le foin etc etc et puis en fait à partir du moment où la bâche a été montée ça a resséché et le sol s'est réoxygéné et l'odeur a disparu la couleur a disparu et puis les cultures ont poussé quoi donc en fait ce qui se passe c'est que... ce qui s'est passé c'est que nous les bâchages de désherbage on les avait toujours fait avec des bâches d'ensilage des bâches étanches qui laissent pas passer l'eau et donc en fait on n'a pas tout le mulch qui se met à courir autant et là on était parti sur de la bâche 130 grammes parce qu'on... pardon ? ah oui il l'air mais ça c'est moins gênant en fait parce qu'en fait il n'y a pas une respiration extraordinaire du sol et donc en fait même sur de la bâche étanche il y a un peu de respiration enfin ça suffit quoi l'aération qu'il y a sous de la bâche étanche ça suffit pour peu qu'il n'y ait pas des surfaces titanesques mais en fait le sol respire pas d'une manière extraordinaire donc un peu d'aération suffit et jusqu'à présent avec la bâche étanche ça se passait bien et là on est passé sur de la bâche tissée 130 grammes parce qu'on voulait quelque chose de durable dans le temps et en fait ça a été un problème parce que ça a laissé passer trop d'eau les mulches se sont mis à pourrir intégralement et ça a fait une couche étanche là où tu as bâché où il n'y avait pas eu de matière organique de rajouter on a mis ça sur la prairie directement ça n'a pas posé de problème parce que la couche de matière organique qui entrait en décomposition était beaucoup plus fine et donc ça n'a pas posé de soucis là comme c'est un peu sec on ne voit pas les vers de terre en fait le vers de terre lui il a besoin d'une certaine température c'est entre 12 et 15 degrés à peu près s'il fait trop froid en surface il s'enfonce s'il fait trop chaud il s'enfonce aussi et pour l'humidité c'est pareil c'est à dire que si c'est trop humide ça ne lui va pas il essaie de se planquer et si c'est trop sec ça ne va pas non plus il descend pour aller chercher de l'humidité et le problème c'est quand c'est sec en surface bon ça c'est un problème avec cuir en sous serre c'est difficile d'avoir un sol qui reste frais toute l'année bon mais après on voit que dès qu'on va remettre de l'eau pauvre tout le monde ressort ça sera nos boulots ça va très très vite c'est un problème de l'arrondage par goutte c'est un entonnoir inversé c'est un sol en surface qui va rester sec et ce problème est particulièrement accentué sur ce type de sol parce qu'en fait les cônes de diffusion sont beaucoup plus faibles parce qu'on a beaucoup de macro porosité et en fait ça descend dans les galeries vers de terre et la diffusion est très lente donc là on est face à un compromis technologique qui est compliqué c'est que si on fait du goutte à goutte on voit qu'il faut le faire très dense si on veut réussir à humidifier un maximum le sol voilà et par aspersion en fait cette saison là ça va mais si on commence à faire de l'aspersion sur des paillages à partir du mois de fin mars avril là c'est très compliqué parce qu'en fait ça se transforme en sonar parce qu'en fait si on a un asperse le paillage va mouiller et puis après il va rediffuser de l'humidité pendant des semaines et des semaines il va être très très dur à sécher donc là on est encore un peu embêté tout dépend de la plante et puis l'avantage d'avoir des sols secs c'est que ça dégerme pas mal voilà ça empêche la germination c'est un avantage c'est une réalité aussi c'est qu'un sol sec là il n'y a rien qui germe c'est nickel et si on peut arroser juste sur la ligne bon c'est pas mal mais c'est pas top pour le verre de terre non plus voilà c'est un compromis et puis après quand on construit l'itinéraire on se dit bah si j'ai des problèmes d'enherbement peut-être que j'arrose au minimum et puis si au contraire ça va bien parce que j'ai un paillage de la bonne épaisseur on peut arroser un peu plus et puis ça dépend de la culture c'est à dire qu'à cette saison là bon là c'est des cultures qui vont pas du tout craindre l'humidité donc on va pouvoir y aller après dès qu'on va arriver sur de la tomate ou des choses comme ça et bah là il va falloir faire attention à la manière dont on arrose donc là l'aspersion a priori est à proscrire je dis bien a priori parce que rien n'est jamais sûr on peut toujours trouver des combines après sur la structure du sol on retrouve tous les systèmes racinaires de l'année d'avant qui vont pourrir petit à petit quand ça va être humidifié qui vont refournir de la fertilité ça c'est sur à peu près toutes les cultures c'est le truc c'est qu'on laisse les systèmes racinaires on s'emmerde pas on nous a souvent posé des questions sur les stratégies de vide sanitaire arracher les anciens pieds de tomate qu'il y avait eu du mildiou et du machin c'est jamais emmerdé avec ça et on a jamais eu de problème particulier donc ça c'est une tomate en fait quand bien même il y aurait eu des maladies sur ce pied de tomate en fait tous les champignons décomposeurs ça profite qu'ils vont manger la matière organique en fait ils vont nous débarrasser en grande partie de tous les sports et tous les champignons qui étaient présents donc globalement on n'a pas vu de maladies passer d'une année à l'autre des choses comme ça nous on a fait des sur certaines planches des cultures genre des choux 3 ans de suite avec des couverts de colza entre deux bon ça on a poussé un peu le vis pour voir et non ça je dis pas qu'il se passera jamais rien mais globalement faut pas trop s'inquiéter de ce problème là donc à un moment donné l'activité biologique du sol a besoin d'un milieu relativement tempéré elle est capable d'encaisser du sec elle peut se protéger elle est capable d'encaisser un peu trop d'humidité mais néanmoins ses conditions favorables c'est un sol légèrement humide 12 degrés avec à manger au dessus et voilà elle se développe et dès qu'on la fait sortir de ses conditions idéales et bah en fait elle bosse beaucoup moins et donc elle aère beaucoup moins il y a beaucoup moins de fertilité etc donc il faut essayer de trouver ces conditions et essayer de les réunir alors je dis bien essayer donc c'est gérer au mieux l'irrigation gérer au mieux la nutrition du sol etc bon c'est pas toujours évident et le mieux c'est d'avoir toujours une plante qui pousse au dessus parce que après on a toutes les cortèges de champignons victorisiens etc etc en maraîchage on va souvent se retrouver avec des sols nus et ça c'était une question au niveau de la porosité des sols quand on a regardé ce qui s'est fait en agriculture de conservation les céréaliers misaient énormément sur la plante pour activer la vie des sols et nous en maraîchage on a des plantes qui vont faire peu de système racinaire qui vont faire peu de biomasse à hectare et on le voit ici pendant des très longues périodes de l'année on n'a pas de système racinaire dans les sols vivants on n'a pas de système racinaire vivant dans les sols et ça c'était une question c'était est-ce qu'on peut avoir un sol avec une fertilité qui ressemble plus ou moins à une fertilité naturelle sans avoir en permanence des systèmes racinaires dans les sols ? et bien en fait il s'avère que oui parce qu'en fait la nutrition des sols elle peut se faire par plusieurs voies elle peut se faire par les systèmes racinaires elle peut se faire par les mulches en surface et les deux semblent fonctionner à peu près mais les mulches pour tous les sols il faudrait qu'ils se décomposent ? ah oui il faut les vers de terre il faut tout ça mais donc là il faut mouiller la taille quoi ? ça va se faire petit à petit oui de toute façon ça va se mouiller ça va se mouiller j'espère il faut oui mais dans la pratique voilà je vais mouiller j'avais un sol comme ça sec comme ça s'il reste sec comme ça toute la saison qu'on mouille on va dire que sur les lignes le paillage il va se décomposer tout doucement et donc sous serre généralement de toute façon juin juillet août on a une décomposition du paillage qui est très lente alors qu'en extérieur ça va aller beaucoup plus vite il faut pas s'étonner ça se passe comme ça par contre sous serre vous allez arriver en octobre les serres vont commencer à être humides et là les paillages comme il va faire plus chaud enfin il va pas faire trop froid les paillages vont se mettre à se décomposer très 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 rapidement alors au niveau de la couleur donc je vous ai dit il y a un peu de rouge et en fait là on retrouve la couleur précisément de la prairie d'origine quoi si on creuse franchement on va retrouver la même couleur parce qu'en fait les matières organiques qu'il y a dans ce sol là sont des matières organiques issues des graminées et c'est des humus qui sont pas colorés quoi c'est pas des humus noir si vous commencez à mettre bah là dans le compost par exemple on va avoir beaucoup plus de lignines et des carbones beaucoup plus durs issus des arbres et ça avec le temps ça va donner des humus très noir donc en fait le taux de matières organiques on peut le voir un peu avec la couleur mais pas vraiment c'est à dire que si c'est des sols avec des matières organiques de prairie ça restera marron comme ça mais dès qu'on va mettre des composts ou du BRF par exemple là on va avoir des humus noir donc la couleur c'est pas forcément un critère pour la matière organique il faut se méfier de ça mais si on a mis beaucoup de BRF en surface etc on va les voir descendre dans le sol et on va pouvoir observer le mélange et l'activité biologique donc méfiez-vous de la couleur c'est pas parce que le marron il est comme ça que ça veut dire que ce sol a pas de matière organique voilà la stabilité du taux de matière organique dépend en fait des intrants enfin de la matière organique qui est restituée tous les ans oui aussi on a des systèmes racinaires un peu de paille et ça maintient le truc après il reste quelques humus très stables probablement qui veulent pas se décomposer donc voilà sur la couleur après je vous parlais de la quantité de systèmes racinaires il faut voir que au niveau de la texture et de la structure des sols comme on a peu de systèmes racinaires on va souvent avoir des sols comme ça qui se tiennent relativement bien qui partent pas en smooth si on a beaucoup plus de systèmes racinaires comme dans la prairie là par contre ça va faire plein plein de porosités qui vont faire que le sol va pas se tenir en masse ça va pas faire des mottes mais ces mottes sont pas signe de compaction pour autant puisqu'en fait dès qu'on les malaxe un peu ça repart en plus petits agrégats et donc si vous regardez des sols de prairie et des sols en maraîchage sol vivant vous allez pas avoir tout à fait la même forme des mottes et le même fonctionnement mais c'est pas très grave en fait c'était une question qu'on se posait aussi c'était vis-à-vis des systèmes racinaires c'est ce qu'on peut avoir une porosité correcte si on a uniquement enfin principalement les vers de terre qui viennent pour décompacter les sols bah en fait oui ça a l'air de marcher c'est à dire qu'on va avoir beaucoup plus de macro porosité et bah ça a l'air de faire le boulot on a pas de... malgré qu'on ait peu de systèmes racinaires mais il faut pas s'attendre à avoir exactement la même structure de sol que dans de la prairie si par contre on remet beaucoup plus de systèmes racinaires parce qu'on met des couverts végétaux par exemple là on va retrouver cet aspect de semoule des sols et ces modes vous le verrez dans les diapos que je vais vous présenter cet après-midi elles ont l'intérêt d'être très très résilientes à l'eau ça c'est un test que vous pouvez faire facilement c'est que ça vous le mettez dans l'eau ça va pas bouger là d'autant plus qu'il y a un peu de système racinaire qui maintient les... tous les... comment on dit... les agrégats qui tient tous les agrégats et donc ces sols là sont très très résilients à l'eau c'est à dire qu'ils vont pas fondre et ça c'est une propriété qui va vous permettre de mesurer la stabilité de vos sols en fait si vous partez de sol travailler et que vous changez de pratique en fait vos sols ils vont arrêter de se tasser enfin vous aurez pas de problème de compaction à partir du moment où ils sont résilients à l'eau parce qu'en fait c'est l'eau qui est en permanence tasse les sols les alourdis etc donc à partir du moment où vous prenez une mode de votre sol et que vous le mettez dans l'eau et que ça bouge pas trop quoi ça ça voudra dire que votre sol ils seront stables à l'eau et vous risquez pas de compaction enfin je vous montrerai en détail cette affaire là et donc bah c'était ça l'avantage de partir sur Fréry c'est qu'on avait déjà un sol avec beaucoup de propriétés intéressantes de la porosité de la matière organique etc et en fait il suffisait d'entretenir cette activité biologique et on a eu de la chance et qu'on arrivait à temps avant qu'un coup de cultirato soit mis là dedans et l'on voit et que dans les besoins des cultures le niveau amendement vous faites comment alors du coup ? bah là au niveau amendement moi j'ai jamais mis d'amendement à part un peu de fumier au début et je l'ai mis sur certains endroits et ça m'a posé plus de soucis que ça m'a apporté chose et puis maintenant je mets plus rien jamais mais je vous arrête de mettre des amendements puis je compte sur la fertilité naturelle des sols et de... voilà c'est vraiment ça la réflexion c'est qu'on réfléchit plus du tout à nourrir la plante on s'en inquiète vraiment plus du tout sauf quelques cas particuliers mais on nourrit avant tout l'activité biologique du sol et on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait des fois nourrir trop l'activité biologique du sol par rapport aux besoins des plantes en fait toute l'activité biologique des sols et le cycle des matières organiques un système dynamique ou s'il y a beaucoup de plantes elles vont en prendre beaucoup mais s'il n'y a pas beaucoup de plantes elles vont le laisser et ça ne va pas poser de problème et donc notre stratégie aujourd'hui c'est de nourrir le sol au maximum donc nourrir vers de... le triptyque, bactéries, champignons, vers de terre et eux ils font le boulot, ils absorbent et si les matières organiques ne sont pas... enfin s'il n'y a pas besoin de décomposer les matières organiques pour nourrir des plantes les matières organiques elles restent dans le sol et elles attendent et comme on ne perturbe pas le sol on n'a pas de minéralisation etc. ça se passe très bien et donc on est sur un système dynamique où plus il y a de plantes plus ça va pomper mais nous par dessus on peut mettre énormément à bouffer si on en met trop c'est pas grave mais l'idée c'est de réussir à amener une nutrition au sol qui soit régulière et qui soit... oui régulière et suffisamment importante c'est surtout ça on verra après la nutrition du vers de terre l'écologie des champignons et tout ça quelques... quelques exemples là dessus donc notre idée c'est vraiment nourrir le sol et on s'occupe plus trop de la plante et dans la pratique ça marche pour à peu près toutes les cultures et donc pour avoir des très forts rendements il faut avoir des mulches qui sont en décomposition et qui nourrissent la plante en continu et donc aujourd'hui les rotations on fait plus forcément des rotations agronomiques comme on nous les présente classiquement en bio parce qu'en fait si on regarde les rotations qu'on nous propose c'est des rotations soit on fait de la luzerne soit on met des forts amendements organiques et ensuite on travaille et on minéralise on décompose quoi et donc nos sols s'appauvrissent et au bout d'un moment et ben on retourne à la classe départ on remet des amendements on remet des gros couverts végétaux et nous on n'est plus sur ces stratégies là on est sur des stratégies on nourrit en permanence le sol est fertile en permanence et après ben en fait on choisit les cultures en fonction du marché en fonction du temps libre enfin en fonction de l'emploi du temps quoi si une culture qui se termine on en remet une autre etc et donc on est sur des rotations beaucoup plus techniques parce qu'on a de la paille à disposition on a le temps de semer parce qu'on a besoin de faire telle culture on est plus sur des rotations agronomiques même si malgré tout on sait que sur certaines cultures il va falloir doser un peu sur les paillages etc et puis après il y a des réflexions à mener on sait qu'un paillage de foin va se décomposer plus rapidement qu'un paillage de paille donc probablement que si on veut vraiment nourrir très fortement une culture avec du foin ça va aller plus vite qu'avec de la paille mais ça c'est des choses qui vont se jouer à pas grand chose près oui c'est pas grand chose et puis de toute façon on n'a pas fait d'essai comparatif là-dessus pour l'instant mais ça serait intéressant de le faire ah bah oui il y a du boulot sur avoir trois planches de betterave par exemple puis essayer différents paillages le problème c'est qu'il faut trouver les matériaux il faut faire l'expérience on élimine beaucoup de choses dans nos systèmes parce qu'on élimine les engrais le désherbage en partie on essaie que ce soit complètement éliminé on essaie d'éliminer les maladies et les ravageurs et qu'on en parle aux fruits et qu'on n'est plus qu'à se préoccuper de semer et récolter on essaie de faire ça sur les engrais moi ce que j'ai remarqué quand même c'est que les stratégies qu'on nous propose on achète les granulés NPK 10-12-20 je sais pas combien là je sais pas parce que j'ai jamais utilisé en fait donc je connais assez mal mais néanmoins de ce que j'ai pu voir dans les formations etc on nous propose ces engrais là parce que soi-disant ils sont dosés pile-poil comme on a besoin ils sont très chers et pour le même prix moi je vois qu'on peut avoir en plateforme de la branche broyée de la paille ou du compost enfin pour un dixième du prix quoi donc moi j'ai vu des fermes là où on dépensait 10-15 000 euros d'engrais en bouchon tous les ans s'ils avaient dépensé cet argent dans du compost ou quoi on aurait remonté les taux de matière organique de manière phénoménale quoi donc c'est des stratégies à très très court terme comme les engrais NPK c'est vraiment je travaille mon sol je mets juste ce qu'il faut pour la plante mais alors après tout le reste il n'y a rien champignons, vers de terre on s'occupe de la plante et pas du sol et nous on s'occupe du sol au lieu de s'occuper de la plante voilà moi sur ma ferme j'ai jamais utilisé l'animal sauf exception parce qu'on m'a amené deux bennes de fumier de poule parce que quelqu'un ne savait pas quoi en faire mais on a tout fait avec l'animal et en fait quelque part ça ne change pas grand chose un fumier c'est juste de la paille avec de l'herbe pourrie il y a eu toute la digestion etc si on est biodynamiciens il s'est passé beaucoup de choses mais dans la pratique en termes de matière en termes de fibres etc c'est la même chose quoi donc on a mis de la paille avec de l'herbe un peu plus défiée mais en termes d'amendement en termes de masse ça fait la même chose et on a aucun souci à nourrir des sols avec que du végétal et si vous regardez dans les écosystèmes naturels la masse de mammifères et d'animaux à l'hectare c'est ridicule quoi par contre le ver de terre lui est très important vous avez entre 1 et 5 tonnes de ver de terre à l'hectare les mammifères supérieures c'est pas du tout ça quoi c'est quelques dizaines de kilos à l'hectare dans un écosystème naturel donc on a une sur-représentation de l'importance de l'animal dans les écosystèmes parce que dans les fermes on essaie d'en mettre beaucoup quoi parce que traditionnellement on fait de l'élevage on fait de la poule on fait des choses comme ça mais en fait dans les écosystèmes naturels les animaux l'animaux c'est le ver de terre c'est lui qui représente la plupart des animaux sur terre en termes de masse les autres animaux sont relativement marginaux de toute façon oui on compte dans les fermes un UGB par hectare une unité gros bovin par hectare donc ça fait 100 enfin oui ça fait pas loin d'une tonne à l'hectare ça fait ça alors que dans la nature on est pas du tout à ces chiffres là on est très très loin d'une UGB par hectare par contre en ver de terre on en a deux ou trois et donc voilà donc l'animal c'est vrai que le fumier c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les dans le système traditionnel et nous on n'en a pas du tout ressenti le besoin puisqu'en fait quand on regarde la nutrition du sol la nutrition du ver de terre et dans la nature ils ne mangent pas les excréments des animaux quoi en tout cas c'est pas du tout la grosse partie de sa nutrition on se pose la question par exemple si à un moment donné on veut accélérer la nutrition azotée des plantes est-ce qu'on ne pourrait pas contaminer les mulches avec des azotobactères ou des choses comme ça qui accélérer fortement la décomposition du sol qui fixerait beaucoup d'azote c'est fort probable que ça marche disons qu'en fait l'idée c'est qu'on met des populations de bactéries qui se multiplient qui vont faire leur activité et on va favoriser la contamination du milieu parce que quand on met un mulch en surface la contamination du milieu c'est-à-dire de la paille c'est un facteur limitant c'est-à-dire que la bactérie elle ne court pas à 200 à l'heure donc à un moment donné elle se débrouille par d'autres vecteurs ça va être avec l'eau ça va être... les vers de terre jouent un rôle très important dans la contamination des matières organiques ceux qui vont déplacer de la terre amener des bactéries des champignons partout les insectes vont le faire aussi mais la contamination ça reste un facteur limitant et donc si on contaminait nos matières organiques avec tout un tas de cortèges bactériens peut-être qu'on accélérerait certaines choses il faudrait voir si ça serait utile une diversité de mulch autre que de la paille ça c'est une question qu'on s'est posée aussi dans la pratique on voit qu'à peu près tout marche on voit qu'à peu près tout marche dans la pratique à partir du moment où c'est suffisamment carboné je vous montrerai des photos très claires si vous êtes sur des matières avec des c sur n en dessous de 20-30 ça marche très mal parce que vous nourrissez pas le champignon et c'est le champignon qui fait la stabilité du sol en fait et donc on voit qu'il faut des matières plutôt carbonées le foin ça va être le truc le moins carboné je pense qui peut permettre de faire nourrir un sol correctement avec des c sur n plus bas on va être pas bon oui c'est sur n élevé ça c'est des trucs très structurés le miscanthus c'est très fibreux c'est un éléphant c'est une espèce de roseau c'est ça toi en fait j'ai mis des raisons sur 400 mètres carrés pour avoir de l'autoproduction mais c'était d'abord à la base pour pailler les poules à la base c'était pour ça et quand je vois là il faut trouver un peu ailleurs après et oui oui ça c'est stratégie de taille à courte rotation et le problème c'est si tu veux faire venir le matériel il faut plus de 400 mètres carrés il faudrait 3 hectares c'est un peu plus ligneux c'est ça c'est plus ligneux alors c'est une graminée si je ne pompe pas le miscanthus le miscanthus donc c'est des lignines un peu spéciales donc ça va pas te faire des humus noirs non plus ça va te faire des humus clairs mais en terme d'énergie ça va être très très bien parce qu'à un moment donné ce qu'il faut comprendre c'est que le sol il est comme nous il a besoin d'énergie c'est à dire que nous on bouffe des nouilles on bouffe des patates oui bah c'est ça c'est l'énergie c'est du carbone c'est du carbone c'est de la matière carbonée et le sol c'est exactement la même chose il lui faut du carbone pour se nourrir parce que c'est de l'énergie pour se mouvoir pour se chauffer pour bouger pour tout faire et en fait l'aliment principal du sol c'est le carbone habituellement on réfléchit en agriculture on réfléchit beaucoup plus à azote parce qu'on nourrit la plante et nous on réfléchit beaucoup plus au carbone parce qu'on nourrit le sol et donc le travail moi que je vais vous proposer la réflexion agronomique que je vais vous proposer va être essentiellement basé sur le carbone et on va voir comment le cycle de l'azote est collé sur le cycle du carbone et comment les deux vont le faire et en fait simplement en mettant de la paille ou du foin ou du BRF en fait on a et l'azote et le carbone et tout se passe bien pareil conventionnel ? on n'a pas vu de soucis particuliers nous on n'utilise pas ça depuis 6 ans ça pourrit très bien on s'est posé longtemps la question des fongicides il y a deux ans c'était une année catastrophique pour l'humidité donc on a balancé parce que moi j'ai de la céréale conventionnelle en semis direct aussi et donc je récupère ma paille on a balancé du fongicide toute la saison toute la saison pour sauver le blé on a pris la paille on a fait des paillages avec ça a pourri très rapidement même beaucoup plus rapidement que les autres années parce qu'en fait la paille elle a commencé à pourrir dans le champ malgré tous les fongicides on y avait mis et on a eu aucun soucis particulier de décomposition ou quoi que ce soit donc à ce niveau là on n'avait vu vraiment strictement aucune différence la grande différence est de la paille bio justement c'est tout ce qui régime parce qu'il y a beaucoup de choses qui régime ah oui oui par contre tu peux avoir du salissement avec les graines mais le principal problème dans la paille c'est le grain de blé en fait c'est ça le truc c'est vraiment le principal problème après on a suivi le lison un peu on avait de la graine de lison une année dans la paille enfin un peu germé ça peut être embêtant mais les conditions n'étaient pas propices à son développement sur le long terme donc il n'a pas vraiment poussé il nous a pas emmerdé trop longtemps puis il ne germe pas tout de suite il met du temps avant de germer parce que le temps qu'il descende à l'interface mulch au sol l'humidité et tout ça il s'est passé déjà pas mal de moi donc déjà il y a une culture qui est passé sans problème après sur la deuxième des fois c'est un peu mais bon le fait de prendre du paillage conventionnel ça pose pas de soucis avec les organismes et les certificateurs moi ils m'ont pas embêté avec ça alors la théorie la théorie c'est qu'il faut pas utiliser de raccourcisseurs sur ta paille mais s'il faut juste une attestation de bonne foi il demande même pas en fait il demande pas parce qu'on a pas le choix et dans la pratique il voit qu'on a pas le choix dans la pratique moi mon contrôleur il regarde les pratiques qu'on a il les trouve intéressantes et donc bon bah ma foi si la paille elle est conventionnelle elle est conventionnelle mais voilà à un moment donné aujourd'hui c'est très difficile à trouver de la paille à des prix raisonnables donc à un moment donné bon bah ils nous laissent faire parce qu'il voit que c'est des technologies qui sont intéressantes et qui méritent d'être on mérite pas qu'on nous emmerde pour des détails comme ça de moi je m'en suis fait livrer 100 tonnes gratuitement tu vois parce que c'était des dessus de tas ça tout le monde oui le choix il est vite fait quand même il y a beaucoup de gens qui jettent de la paille parce qu'elle est pourrie qu'elle soit pourrie ou fraîche fraîchement sèche c'est pareil l'enrubanage de foin oui bah c'est une question de C sur N non mais ça va descendre là parce que ça va refermenter oui tu vas avoir un truc très cool parce qu'ils en avaient mis sur les ronds-points qu'ils avaient laissé donc j'en ai récupéré un peu après oui voilà le meilleur matériau de PLS c'est celui qu'on a c'est pas cher c'est le meilleur tu vois le carton ce serait pas mal quand même tout le monde en a pour pas cher normalement toi tu l'utilises beaucoup mais je pense que c'est une très bonne idée donc en fait je vous dis la règle c'est d'avoir un C sur N suffisamment élevé pour que ça amène de l'énergie on a vu pas mal d'essais faits avec de l'ensilage d'herbe par exemple ça marche mal on a fait des expérimentations qui expliquent très bien pourquoi c'est que ça nourrit mal les champignons ça structure très mal les sols donc ça ça marche mal alors les gens qui font ça me disent que j'ai tort de mettre de la paille mais je dis mais nos sols ils marchent mal c'est à dire que leur sol ils se compactent en fait ils ont exactement les mêmes problèmes d'anérobi qu'on a eu sauf que leur sol perd la porosité à un moment donné il faut de l'énergie pour nourrir le sol par contre en mettre un peu ça fait pas de mal on mette un peu de gazon on mette un peu de poing par dessus ça fait de l'azote ça va pas embêter personne mais nourrir son poing avec ça c'est pas bon quoi donc si on en a bah ma foi on peut l'utiliser pour faire un peu booster ça ramène de l'azote c'est bien ça va ramener quand même un peu de carbone mais la base de la nutrition des sols ça va être des matières carbonées et donc dans ce qu'on trouve facilement c'est paille foin herbes branches broyées miscanthus et puis après bah différents trucs industriels qu'est-ce qu'il y a on avait là des résidus de fèves de cacao ou des choses comme ça on a marre de café c'est carboné mais c'est déjà un peu cramé faudra pas nourrir son sol puis après bah nous on réfléchit à la technologie du couvert végétal en place voilà soit permanent soit temporaire c'est essayer de produire le carbone miscu et là on est confronté à un problème c'est que si les carbone sont si les couverts sont détruits trop tôt on n'amène pas assez de carbone au sol et s'ils sont détruits trop tard souvent ça fait des règnes donc là en fait et après c'est en merveille et vous avez des plantes idéales comme le maïs si vous ne récoltez que l'épine ça vous laisse énormément de paille très carbonée un blé qui a une paille d'autre de bête de haute c'est pareil quand vous récoltez le grain vous laissez énormément de paille et ça c'est un souci qu'on a avec les cultures maraîchères j'y reviendrai de passer souvent c'est que la culture maraîchère en fait on l'empêche de se développer à terme jusqu'à la production de graines et donc en fait elle produit très peu de carbone on l'ampute au cours de son développement et donc dans nos systèmes on va avoir peu de systèmes racinaires et très très peu de résidus de culture ça c'est quelque chose d'important qu'on a compris c'est que c'est qu'en maraîchage on n'aurait jamais assez de résidus de culture pour nourrir le sol il ne faut pas essayer de penser qu'avec 3 fannes de carottes et 4 fannes de radis on va nourrir le sol ça ne marchera absolument pas en terme de tonnage on est à des choses beaucoup trop différentes la fannes de radis ça doit représenter 200-300 kg de matière sèche à l'hectare et il vous en faut plutôt 10-20-30 tonnes donc on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur donc ça ne marchera pas donc voilà nutrition carbonée au niveau des fertilités des sols ta moyenne d'azote dans tes mesures c'est après on se retrouve avec des sols nourris avec que de la paille on se retrouve ah tiens on a pas fait une diapo là-dessus c'est cool on se retrouve avec des sols où ça navigue entre 100 et 200 unités d'azote à l'analyse 3 3 4 5 3 Sous-titrage ST' 501